... Bonjour, bonjour, mesdames. Bonjour. Voilà, c'est une surprise. Oh ! Quelle vraie surprise. Alors dites-moi, là, je vous rends une petite visite. On est dans une pièce qui se trouve... À côté de l'Office du Tourisme. À côté de l'Office du Tourisme. C'est une exposition. Expliquez-moi un petit peu ce qui se passe ici. C'est une exposition OMCAL. OMCAL, c'est une association de bénévoles très importante. OMCAL, ça veut dire quoi ? Omniclub, culturel, animation, loisirs. D'accord. Voilà. Et donc, entre autres, il y a plein de disciplines. Il y a la danse, la peinture, le yoga, culture physique, mosaïque, sculpture, à coup, danse. Il y a pas mal d'adhérents. Il y a beaucoup d'activités. Le nombre d'adhérents, je ne sais pas. C'est plus de 800, 800, c'est pas possible. Oui, c'est très possible. La présidente, c'est ? Maryse Lampranquille. C'était Maryse. Voilà, c'est ça. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est surtout organisé par des bénévoles. Alors, ça, c'est très important. D'accord. Voilà. Et donc, en l'occurrence, l'exposition, c'est une exposition sculpture, racou et mosaïque. D'accord. La peinture a eu lieu avant. La peinture, j'étais déjà passée. Ah, je crois que l'Office du Tourisme... Oui, on arrive, on arrive, on arrive. Bon. L'Office du Tourisme, malheureusement, on ferme à 18 ans. On va fermer à 18 ans. Il va falloir rendre les clés. Voilà. Mais alors, donc, c'est quelques personnes qui ont exposé... D'accord. Là, vous me disiez tout à l'heure, il y avait quatre artistes qui ont exposé sur les panneaux qu'il y a derrière vous. Vous avez la liste ? Alors, attendez. Vous voulez que je vous donne la liste ? Éventuellement. Bon, alors, il y a Elisabeth Carbonelle qui expose pas mal de choses. C'est elle qui organise la... qui est prof pour la mosaïque. D'accord. Ensuite, il y a Janine Coudre, Nicole Veracini, je sais pas si je le prononce bien, parce que je pense que c'est italien, alors bon, tant pis. Ça fait rien. Lucette Moninello, et puis voilà. Ah non, Veracini, Nicole, je l'ai dit, hein. Bon, voilà. Et là, ce sont les artistes, donc les... Ça, c'est la mosaïque. La mosaïque, c'est ce que vous... C'est uniquement ce que vous voyez sur les panneaux, là. Très bien, très bien. Ensuite... Et ce qu'il y a sur la table, là, c'est... Tenez, vous avez l'OMCAN, si vous voulez le... D'accord, mais je vais le faire. Je vais le faire. D'accord. Alors ensuite, vous avez la sculpture et le raccouf. Là, sur la table, c'est la sculpture. Voilà. Et donc, il y a Emilienne... Alors attendez, Emilienne Baudin, qui est notre professeure, c'est derrière. Elle sera derrière, hein. Donc, c'est celle qui fait les masques. Elisabeth Carbonelle. Il y a moi-même. Alors ça, c'est Emilienne, hein. Est-ce que vous pouvez retirer ça ? Oui, c'est vous pouvez. Oui, parce que là, c'est pas tout... Et Emilienne, qu'est-ce que c'est, masque ? C'est du raccouf, hein, ça. Oui, tout à l'heure, j'ai fait des photos. C'est du raccouf. C'est du raccouf. C'est un système japonais. J'allais dire une bêtise, mais bon, je n'en souviens. Il y a du craquelé, vous voyez, c'est magnifique. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est tout simple, c'est un... Je ferai une recherche sur... Non, mais je peux vous expliquer. Ah, bien, expliquez-moi l'heure. Alors, donc... Attendez, je reviens à l'heure. Vous revenez ? Je vous remets votre appareil. Alors, c'est tout simple. C'est de la tête... Voilà. Voilà. Donc, le raccouf, c'est des effets chimiques. Dans un premier temps, vous achetez de la terre à raccouf. Vous évitez à l'intérieur pour ne pas que ça éclate. Vous le mettez au four à 4... À la terre, à raccouf. Spécifique raccouf. Elle est un peu chamottée, vous voyez, elle n'est pas fine. C'est spécifique pour le raccouf. C'est technique, tu sais. Non, pas technique. Je le commente. Voilà. Et ensuite, vous la mettez au four. Vous la faites cuire à 900 degrés. 900 degrés. Après, vous mettez à l'intérieur des couleurs que vous désirez. Et vous le remettez dans un four à gaz. Pendant... Alors, je ne vais pas vous raconter de bêtises. Alors, un certain temps. Un temps certain. Et ensuite, vous le sortez tout de suite à chaud. Et vous le plongez dans la sueur. Et ça fait des effets thermiques. Des craquelés. L'endroit où vous n'avez rien mis, ça fait noir. Comme de l'enfumage. Ensuite, vous la laissez un certain temps. Vous le sortez et vous nettoyez à l'eau. Et vous frottez. Et ça fait des effets magnifiques. Voilà. C'est ça le raccouf. C'était japonais, vous voyez. D'accord. Au départ, c'est japonais. Voilà. Et c'est superbe. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Voilà. Votre prénom ? Jocelyne. Jocelyne. Samson. Voilà. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je crois qu'on est assez pressé. Parce que je crois qu'il vous fermait. Je crois qu'il vous fermait. Je crois qu'il vous fermait.